Il y a une vingtaine de disques pour trois albums, et la plupart sur F.com. Pourquoi pas plus ? Alors, moi c'est ma manière de... Je sais que je ne suis pas très prolifique, loin de là. Après, moi, quand je fais de la musique, si je ne suis pas satisfait à 300% de ce que je fais, je ne le propose même pas. Je fais de la musique tous les jours, je fais de la musique. Mais pour moi, la sortie d'un disque, ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas du tout prétentieux, et je ne le dis pas sur une échelle universelle, mais en tout cas par rapport à moi. Je n'ai pas envie d'avoir l'impression de me répéter. Et si je lâche quelque chose, c'est que vraiment, je me dis que ça a raison d'exister, c'est nécessaire. Et puis, je suis incapable de faire de la musique rapidement. J'aime bien passer du temps pour toujours surprendre les autres, et déjà me surprendre moi-même. Je pense que je ne peux pas surprendre les autres si je ne me surprends pas moi-même. Et ça, ça demande du temps. Ça demande du temps, surtout aujourd'hui où la musique électronique est très formatée. Quand tu vas sur les plateformes de téléchargement, tu le vois, on tombe très vite dans la répétition, dans des choses… Donc voilà, je n'ai pas envie de sortir pour sortir des disques. Je préfère… J'ai ce luxe où je peux me dire… Là, je bosse sur un nouvel album. Mais tant que ce ne sera pas exactement qu'il y a quelque chose qui me plaît vraiment, je ne le présenterai pas. Et puis, c'est vrai que je travaillais pour beaucoup, pour beaucoup d'autres. Tu vois, ne serait-ce qu'on parlait tout à l'heure de Laurent Garnier, c'est le dernier album que j'ai mixé. Là, j'ai mixé le DVD qu'il a sorti à Play El, qui est sorti il y a quelques semaines. Il a fait de la musique pour un spectacle pour le Ballet du Bolshoï, pour Angelin Prèche-Locage. J'ai eu 30 morceaux à mixer. Enfin, tu vois, je travaille beaucoup en studio, c'est vrai pour d'autres. Mais voilà, mais là, des sorties scaniques, c'est d'actualité. Je bosse dessus. D'accord. Voilà. Mais justement, au niveau des collaborations diverses, bon, il y a Laurent Garnier, mais il n'y a pas que lui. Déjà, alors, à trois niveaux, on dira, il y a beaucoup d'apparitions dans des combis. C'est tout le temps des morceaux que tu as déjà produits ou on te demande des fois un livre ? En général, c'est des morceaux qui sont déjà là, sauf quelques cas où effectivement il y a eu des morceaux qui ont été faits spécifiquement pour une compil. Mais aujourd'hui, ça devient plus rare. Par exemple, j'avais fait un morceau pour Ghost in the Shell, le célèbre manga qui a été sorti en jeu vidéo sur Sony PlayStation. Et là, j'avais fait un titre inédit qui n'était que pour ce jeu et que pour la compilation. Mais en fait, on fait des demandes, je suppose, pour un inédit et une compil, mais toi, c'est en fonction de comment tu sens la chose ou pas ? Ouais, et puis ça dépend. Il faut que le projet soit excitant, tu vois ? Et puis la réalité du disque, elle est aussi différente aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de vendre du disque. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un concept, tu vois ? Quand on te demande un inédit, c'est juste pour avoir un bon scanning, c'est pas intéressant. Par contre, quand ce n'est pas des inédits, la demande a été faite à toi ? Non, c'est la maison disque, c'est faite à la maison disque. C'est vrai que j'ai toujours... On parlait avec la communication en tout cas. C'était vraiment un travail d'équipe et on n'apparaissait pas sur les compilations où on n'avait pas envie d'être. C'est pour avoir des compilations... Je ne sais pas si c'était le nom de chaîne télé ou tu vois, les compilations, tuning, trucs... Voilà, non. Ça, c'était le prod. Ensuite, tu remixes beaucoup. C'est pas mal remixé. Ça paraît pas mal. J'aime bien l'exercice du remix, j'aime bien ça. J'aime bien qu'on me demande de réinterpréter un morceau. En plus, je trouve ça assez... Déjà, c'est toujours un honneur qu'on me demande de remixer. C'est assez de réinterprétation. Et en même temps, c'est un exercice où tu peux prendre, garder vraiment que ce qui te plaît et aller plus loin avec des éléments que toi, tu amènes. Donc, j'aime bien remixer en fait. J'ai toujours aimé ça et voilà. Et t'en as fait au moins une bonne quarantaine. Ouais, je ne sais pas compter, mais peut-être. C'est ce qui est affiché dans Discogs. Voilà. Et c'est... Quand on te demande... Ce que tu fais, c'est beaucoup des amis ou il y a des fois des gens que tu ne les connais pas du tout ? Non, la plupart, je ne les connaissais pas. Et euh... Soit je connais leur musique, soit ils me contactent et me disent voilà pourquoi on veut le remix ou euh... Mais euh... Souvent, la motivation, c'est la musique, donc... La meilleure motivation qui soit, donc euh... Est-ce qu'il peut arriver que... T'aimes bien les personnes, le morceau qui t'envoie, t'adore pas, et que finalement, tu te dises Ah bah tiens, je vais le remixer justement, je vais les amener à eux. C'est toujours faisable de remixer un morceau que tu n'aimes pas, mais c'est toujours... C'est très compliqué. Euh... Parce que quelque part, un remix, c'est censé garder des éléments de l'original. Ou alors garder un esprit de l'original. Et si tu ne l'aimes pas, tu vas faire autre chose. Donc, ça va être trois autres choses, ça va être un morceau original de ce remix. Ça ne va plus être un remix. Donc, par honnêteté, euh... Il faut au moins qu'il y ait quelque chose qui me plaise. Euh... Tu vois, mais ça peut être un break, ça peut être 5 secondes, ça peut être ce que tu veux. Mais... Il y a une base. Mais bon, il faut vraiment que ce soit une grosse merde quand même. Pour qu'il n'y a rien que... Tu vois, il y a toujours une bonne idée quand même dans l'histoire. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Sinon, il y a une autre activité, euh... Qui est peut-être moins connue du grand public, c'est le mix. Euh... C'est très rare que le mix. Là, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je ne fais quasiment que du live. Euh... Le mix, c'est euh... Je ne suis pas un grand DJ, tu vois. Mon truc, c'est plutôt la production. Et voilà. Je voulais parler plutôt au niveau de la production. Et quand tu mixes les morceaux des autres à... Ah, pardon. Ah, excuse-moi. Je croyais que tu parlais mixer... D'accord. Un DJ mix. Ouais, donc, tu mixes, en fait, pas mal les morceaux des autres à... Enfin, dans les collaborations. Ouais. En fait, j'ai une formation d'ingénieur du son. Donc, euh... Qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours. Même si, euh... Beaucoup, je l'ai appris de manière autodidacte. Et euh... Et encore une fois, euh... C'est un peu comme le remix. C'est-à-dire que j'aime bien... Lorsque j'aime la musique, j'aime bien apporter une vision et euh... Que le mixage, c'est ça. Le mixage, c'est euh... C'est mettre des choses en avant. C'est euh... Faire des choix. Qui ont un impact artistique. Et euh... Et j'aime bien participer à ce processus. Le processus aux gens, le mix, en gros, les artistes envoient un morceau brut. Tu vois, tu travailles sur les fréquences. Voilà, c'est euh... À la différence du mastering, il y a encore autre chose. Voilà, le mastering, c'est euh... Faire en sorte que le... Le morceau sonne comme un disque du commerce. Alors, le mixage, c'est euh... Le groupe a composé un morceau, il faut l'enregistrer. Donc on met les percussions plus fort, on met la basse moins fort. On fait des choix et il y a effectivement un côté aussi technique. Voilà, voilà ce que c'est que le mixage. Donc euh... T'en fais pas mal de ça aussi. Donc euh... Toutes les productions de Laurent Garnier depuis 12 ans, c'est au moins qu'il les mixe. Donc euh... Album... Side project... Maxi... Euh... Donc avec tout ce que tu fais là, qu'on a évoqué, donc le mix, les remix... En fait, c'est euh... Ton temps il est carrément occupé, t'as... En plus t'as pas le temps de produire pour toi-même quoi. Bah là je le reprends un peu, tu vois. Je le reprends un peu, c'est à dire que euh... J'ai fait beaucoup de travail de mixage là, euh... Ces deux dernières années. Là j'ai peut-être euh... Voilà... La priorité là maintenant, c'est de revenir sur mes productions. Mais parce que j'en ai besoin, parce que c'est euh... Voilà...